Chers téléspectateurs, bonjour pour ce deuxième numéro de Regards sur Berber Télévisions. Pour cette émission, j'ai l'honneur de recevoir Pierre Amrouche. Je ne sais pas comment le présenter parce qu'il est déjà un personnage avant d'être le fils de grand Jean-Alain Amrouche. Donc on va parler de sa vie à lui, on va parler aussi de l'histoire de son père et de la contribution de cette grande famille à l'histoire de l'Algérie, même si elle est occultée des deux côtés de la Méditerranée. Pierre Amrouche, bonjour et bienvenue. Bonjour Ali, merci de me recevoir à Berber TV. Avec plaisir, alors je disais tout à l'heure que je ne sais pas comment vous présenter, vous êtes un personnage parce que vous avez d'abord la lignée familiale, donc le fils de Jean-Alain Amrouche, le neveu de Tawsa Amrouche, le petit-fils de Fahmah Tumansara Amrouche qui est la première femme écrivaine algérienne. Oui. Mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit détour par ce que vous faites là, maintenant. Là, vous êtes consultant en art africain, antiquaire, consultant international et puis écrivain et poète. Comment vous présentez ? Et photographe. Et photographe, voilà. J'ai oublié. Ah, mais écoutez, je ne sais pas. Quand j'ai envie de m'intéresser à quelque chose, je ne vois pas pourquoi me le refuser puisque la vie est courte. Donc, profitons de toutes les occasions et c'est vrai, mon métier, mon métier principal d'antiquaire me vient directement de mon enfance et ici même à Alger, puisque c'était mon grand-père maternel qui était passionné de préhistoire et d'archéologie algérienne, qui m'a formé quand j'avais 4-5 ans. Et cette passion d'enfance ne m'a jamais quitté. Ensuite, la littérature. J'ai un texte, un tout petit texte, déjà contre la colonisation d'ailleurs, que j'avais écrit pour mon père, donc en 60, quelque chose comme ça, qui concerne... Vous aviez 2 ans à l'époque, 12 ans, c'est ça. Oui, en 60, qui concerne en fait la conquête de l'Amérique latine par les Espagnols. Et moi, j'étais passionné d'histoire et d'archéologie précolombienne, donc je trouvais scandaleux que ces conquistadors aient détruit cette civilisation. Donc, vous voyez, déjà... Les douillets venus, justement, j'allais vous poser la question, devenus cet intérêt pour les arts primaires et pour ces peuples, disons, éloignés de vous. Eh bien, sans doute, une attirance pour le voyage. Mais vous étiez jeune quand même à l'époque. Oui, oui, la curiosité vers les autres peuples. Et puis, j'avais à la maison quand même un terrain extrêmement favorable. Par exemple, quand Claude Lévi-Strauss publie Triste Tropique, il l'envoie à mon père. Voilà, donc je vois ça chez mon père, mon père me le donne, ou Dominique Darbois, une grande photographe qui a été membre du réseau Jansons, fait un livre sur les Indiens d'Amazonie, on me le donne. J'avais un livre sur les peuples Woudabé, Bororo, avec leur costume extraordinaire, on me le donne. Vous voyez, tout ça, ça me faisait voyager, ça me faisait rêver. C'était mon univers déjà dès l'enfance et ça l'est toujours, en fait. Vous êtes un précurseur, puisqu'aujourd'hui en France, par exemple, il y a même un musée qui est consacré à ces arts-là. Est-ce que vous y avez contribué ou c'est juste une coïncidence ? Non, je n'y ai pas spécialement contribué. Je faisais partie dès le départ de la Société des Amis du musée du Quai Branly. J'y ai contribué indirectement, puisque tous les collectionneurs qui fréquentaient les ventes que j'ai organisées étaient des donateurs de ces musées. C'est un petit milieu, en fait, qui voit grand dans le monde, mais qui, en nombre d'habitants, est très restreint. Donc, c'est mon univers que l'univers, c'est un peu un grand village où je me suis promené. Et puis, je me suis surtout fixé en Afrique subsaharienne, où je réside depuis 1990, au Togo. Mais auparavant, j'ai longtemps été au Gabon et dans d'autres pays, et même adolescent, en Afrique centrale, en République centrafricaine, qu'on appelait autrefois Loubanguichari. Donc, vous voyez, je me suis basé en Afrique très tôt, Afrique subsaharienne. Justement, de cette aventure africaine, il est né une œuvre extraordinaire, en plus des objets que vous collectionnez. Vous avez écrit beaucoup de livres. Le dernier, c'est Le chien de ta mère qui vient d'être rédité en Algérie. Et ça parle d'une histoire africaine également. Exactement. Mais auparavant, j'ai publié des livres un peu plus, disons, techniques sur l'art africain, des carnets de routes, de voyages au Gabon sur plusieurs années, puis des livres sur les peuples du Togo, du centre Togo, les Lambas, les Lossos, enfin beaucoup de choses. Et à chaque fois, étant en même temps photographe, avec les textes, il y a beaucoup de photographies, sachant que les gens ne lisent pas les textes, mais regardent les photos. Donc, ça fait des livres qui sont agréables à regarder et qui seraient sûrement fatigants s'il n'y avait que de l'ethnologie. Voilà, j'ai toujours mélangé ça de façon à ce que le produit soit accessible à tous. Donc là, effectivement, j'ai publié d'abord à Lomé, puis réédité chez Coucou à Alger. Le Chien de ta mère, c'est un recueil qui comporte cinq nouvelles, qui ont tout un lien, à part une, tout un lien autour de la religion traditionnelle du Vodou, qui est une religion qui est très très présente sur tous ces pays côtiers, qu'on appelait, autrefois on appelait ça la côte des esclaves. Donc là, on parle de l'ouest de l'Afrique. Oui, oui, oui. Moi, en fait, mon Afrique, si j'ose dire, c'est l'Afrique de l'ouest, disons, du Sénégal jusqu'au Cameroun, avec une incursion dans l'Afrique centrale pour le Gabon et la République centrafricaine. Mais donc, ces nouvelles, il y a quatre nouvelles qui concernent le Togo, le Bénin et le Nigeria, où il y a toujours cette présence de la religion du Vodou, plus un certain nombre de thèmes qui sont en lien avec une critique de la situation coloniale ou post-coloniale, et des problèmes que cela peut engendrer. Voilà. Et puis, le quatrième texte concerne une histoire qui se passe au Gabon, dans la forêt équatoriale, et qui aussi tourne autour de la magie, des traditions, de l'abus de pouvoir, etc., etc. C'est une situation qu'on retrouve assez fréquemment. Justement, dans votre aventure, entre guillemets, africaine, vous avez rendu hommage aussi à Émile Césaire, qui fut un chantre de la négritude, donc de la littérature anticoloniale. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de traces familiales, entre guillemets, dans cet hommage-là ? Évidemment, puisque... Donc, là, on revient à mon père. Et il a été très proche de Sangor, très proche d'Émée Césaire, puisque avec l'équipe dirigeante de présence africaine, Allioun Diop, et Mme Yandé Diop, la femme d'Allioun Diop, et Émée Césaire, ils sont partis, dans les années 50, faire un voyage en Italie. Donc, mon père, qui était un grand passionné de culture italienne, architecture, peinture, histoire, leur a fait découvrir Florence, Venise, etc. Et Mme Diop, qui est encore avec nous et qui a l'esprit vif, se souvient encore de ce voyage formidable, dont Césaire était absolument enchanté. Voilà, oui. Donc, moi aussi, c'est des gens que j'ai connus enfant. Tout ça, c'était le moule dans lequel je me suis fabriqué, bien évidemment. Justement, ces gens-là ont lutté à leur manière, chacun à sa manière, pour l'indépendance de leur pays, donc de l'Algérie pour votre père, des Antiques pour Émée Césaire, du Sénégal pour Sangor. Alors, vous qui vivez en Afrique, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le soleil des indépendances d'Ahmad de Kouroma, c'est un peu éclipsé, au moins caché par les nuages des dictatures, des systèmes politiques qui sont nés après l'indépendance ? Alors, les systèmes actuels, on peut en approuver certains, en désapprouver d'autres. Effectivement, je crois que ça fait partie des soubresauts de l'Afrique indépendante et en marche, qui n'empêchent pas un extraordinaire développement de ces pays africains, du moins de ceux que je connais, que je fréquente, développement des villes, développement des universités, du système bancaire, des échanges inter-africains. Ça bouge énormément, ce n'est pas l'Afrique de papa. Et en Occident, on a une idée complètement fausse de ce qui se passe en Afrique, que ce soit même ici, en Algérie, parce que les gens vivent sur des images anciennes. Sur des clichés, quoi. Des vieux clichés. Ils vont prendre une photo, je ne sais pas, de la grande poste à Alger. Et pour eux, c'est ça. Ils imaginent Alger avec des fiacres encore, peut-être. Vous voyez, c'est quand même tout à fait autre chose. Ces pays se développent. Mais vous ne pouvez pas nier quand même l'existence de graves problèmes, de guerres civiles, parfois ethniques, parfois... Oui, mais enfin, en Europe aussi. Regardez ce qui se passe en ce moment. L'actualité nous rattrape, oui. L'actualité est là, mais peu de temps avant, il y a eu ces guerres en Europe centrale. Dans les Balkans, oui. Voilà, c'était en tout point digne des guerres qu'on rencontre sur le continent. Bon, voilà, il y a des putsch militaires, il y a ceci et cela, mais il y en a eu toujours à toutes les époques. Et puis ça passe. Je crois que tout ça, ça passe, mais le progrès continue d'avancer. Enfin, moi, je suis optimiste de nature. Je préfère voir le bénéfique. Et voilà, mais il y a des problèmes, c'est vrai. Entre-temps, donc, dans ces pérégrinations aussi, vous écrivez de la poésie. Alors, parlez-nous un peu de... La poésie, sans doute parce que je suis fils, neveu et petit-fils de poète, que c'est un fonctionnement qui m'est naturel. Vous voyez, en avril 1962, quand mon père est mort, j'ai écrit un poème sur la mort, sur la vie. Donc, j'avais 13 ans, j'ai continué après à écrire. Et puis, il y a des périodes, la poésie vous vient, elle s'impose à vous. Voilà, on a du mal à la réfréder. D'ailleurs, il faut la laisser venir. Et puis, parfois, elle ne vient plus. Alors, on peut le regretter, mais se forcer à écrire, dans certains cas, ça ne mène à rien. Cet éloignement de l'Algérie, plutôt de votre lieu de naissance, donc l'Algérie, la France, vos lieux naturels, ne vous a pas empêché d'écrire sur l'histoire ? Vous avez édité un livre sur les massacres de 1945. Alors, il y a une vingtaine d'années, je crois, j'ai vendu l'appartement qui était celui de mes parents à Paris. Et avant, en devant, j'ai dû tout vider. Et puis, j'ai retrouvé un carton d'archives qui m'avait échappé pendant tout ce temps. Et à l'intérieur, j'ai trouvé une grande enveloppe avec écrit « Algérie ». Et dans cette enveloppe, je trouve deux cahiers d'écoliers manuscrits qui relatent jour par jour ce qui s'est passé à Guelma en mai 1945. Alors, ces cahiers ont été rédigés par un ami de mon père qui était professeur à Tunis, Marcel Régui, dont les deux frères et la sœur avaient été fusillés à Guelma. Et informé de ça, il se rend le plus vite possible dans la région, qui était fermée quand même. Et donc, c'est lui qui a fait ce rapport. Et je retrouve ces deux cahiers dans les archives de mon père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que Marcel Régui les a donnés à mon père pour essayer de faire une publication. Or, c'était totalement impossible, totalement interdit, à tel point que, par exemple, dans les années 50, mon père, avec une photographe qui s'appelait Henriette Grinda, écrit un livre qui s'appelle « Algérie ». qu'ils dédicassent donc aux deux frères Régui et à leur sœur Zora, assassinés, etc. Et à cause de ces dédicaces, le livre est interdit en France. Il n'a été publié qu'en Suisse. Donc, deux cahiers qui relatent ce qui se passe tous les jours, c'était impossible. quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est formidable. J'ai retrouvé les descendants de Marcel Régui qui ont accepté qu'on publie le texte. Et j'ai rapporté à Alger avec moi le livre parce qu'il est difficile à trouver en France et je voudrais qu'on le republie à Alger. Parce que c'est un témoignage cru sur les événements. Tous les jours, ils ont tué un tel, ils ont fait ça. Mais lui, j'imagine, fils de Collant, ou plutôt d'origine française, donc il était dans le... Non. Comment il a été ciblé ? Marcel Régui, c'est un arabe de Tunisie. Ah, d'accord, ok. Il s'est passé que en 41 ou 42, les lois anti-juives de Vichy ont touché la communauté juive d'Algérie qui était française depuis la loi Crémieux de 1870. Bien connue. Et donc, les biens juifs ont été saisis. et vendus aux enchères. Et les frères de Marcel Régui ont acheté aux enchères le café le plus important, je crois que c'était le café de Paris, de Gallemar. De Gallemar. À la libération, et bien évidemment, des intérêts conflictuels se sont révélés et donc ils ont été pris dans cette... Dans la tourmente. Voilà. Mais le cinquième frère a été sauvé. Je l'ai bien connu. Parce qu'il avait la Légion d'honneur au front en 1917. Et les gendarmes n'ont pas osé le fusiller. Voilà, extraordinaire. D'accord. Donc, c'est un peu une facette de l'histoire qu'on ne connaît pas qui ressort de ce livre. Il faut que ces documents soient connus ici par beaucoup de gens pour qu'ils comprennent comment l'enfer colonial se déclenche puisque finalement, c'est un mort malencontreux, ce jeune homme qui est tué à Sétif avec le drapeau algérien, qui va entraîner cette répression terrible puisqu'il y a eu certes environ une centaine de colons ont tué. Mais après, il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été tués. On ne saura jamais combien. Parce que les corps ont été détruits dans la chaux, etc. On ne sait pas. Et puis les gens n'étaient pas comptés dans les villages. On ne saura jamais. Mais disons 10 000 peut-être, c'est quand même beaucoup. Oui, l'histoire officielle il vaut 45 000, mais c'est vrai qu'il y a toujours une polémique autour des chiffres. Peut-être pas, mais déjà... C'est déjà énorme. C'est par milliers. C'est des milliers de gens. Cela m'amène puisque vous vivez en Afrique, vous travaillez beaucoup sur l'Afrique. Est-ce que vous pensez que 60 ans après à peu près les indépendances, on a soldé un peu cette période-là lorsqu'on voit par exemple ce qui se passe dans certains pays subsahariens qui se soulèvent encore contre les subsides de la colonisation. Est-ce que vous pensez que les peuples en tout oubliant ont tourné la page ? Moi, je crois qu'il ne faut jamais tourner la page de l'histoire. Simplement, essayons de la lire, de la décrypter sans passion. Il est nécessaire de voir les choses en face. et les études ne seront jamais finies. La preuve, vous voyez, on parle des massacres, on ne sait pas combien de morts il y a eu, etc. C'est quand même important de savoir. Et ne pas savoir empoisonne. Vous savez, on voit le cas en Espagne où les comptes de la guerre d'Espagne n'ont jamais été faits. Il y a encore des fosses, il y a encore des trucs. que les gens croyaient à l'époque que c'était... Est-ce qu'il y a eu une amnistie à marche forcée ? Oui, mais les gens croyaient que ne pas ouvrir les tombes ça permettait d'être tranquille. Or, non, il faut sortir les cadavres des placards pour atteindre une tranquillité historique. J'en parle parce que vous savez très bien qu'en Algérie c'est un sujet qui reste encore très sensible, que les Algériens en général sont très sensibles à cette question-là. Est-ce que les peuples africains ont les mêmes sensibilités aujourd'hui vis-à-vis de la France coloniale notamment ? Alors, vous savez que... Ressentiment, si j'ose dire. Bon, alors, aujourd'hui oui, mais enfin, si on regarde bien, c'est surtout présent sur les réseaux sociaux et on a quand même découvert que la Russie est très active sur les réseaux sociaux avec des pseudonymes africains pour agiter des fantasmes sur l'armée française aujourd'hui. Que c'est l'armée française qui fournirait les armes... Pour des groupes terroristes. N'importe quoi, malheureusement, n'importe quoi, ça marche souvent. Voilà. Donc, ça c'est une chose différente. vis-à-vis de la colonisation, ce n'était pas du tout les mêmes systèmes. Ici, c'était une colonie de peuplement. Là-bas, c'était des colonies d'exploitation. Vous voyez, ce n'était pas... ce n'est pas mieux. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'était différent. au niveau des spoliations... Les richesses... Ce n'était pas pareil. On allait là-bas, les Français allaient là-bas pour extraire les choses. Oui. L'Algérie, c'était autre chose. Il y avait un million et demi de colons qui étaient assis sur la tête de 10 millions d'indigènes, comme on le disait. ce n'est pas pareil. Le ressentiment me paraît moins important, bien que... Ici, très franchement, je trouve qu'il n'y a pas de vrai ressentiment, mais les gens ont envie de savoir. Dire que les gens sont anti-français en Algérie, ça me paraîtrait totalement faux. Je ne parle pas des problèmes qui peuvent exister de gouvernement à gouvernement. Finalement, ça ne vous concerne pas ni vous, ni moi, ni les gens de l'art. C'est un autre monde. Mais au niveau des individus, non. Simplement, les gens savent ce qui s'est passé ou veulent savoir un peu plus ce qui s'est passé et pourquoi. Revenons un peu aux arts primitifs et aux arts africains. Est-ce que vous pensez que la colonisation a ménoré, a rendu un peu plus fiers de leurs origines certains peuples qu'on a essayé d'éménorer, qu'on a essayé de folkloriser pendant la période coloniale même après ? C'est assez ambigu puisque d'un côté la colonisation a permis à certains arts d'Afrique et pas seulement d'Afrique, d'Océanie, d'être regardés comme des œuvres d'art et bien par ce petit groupe d'artistes occidentaux du début du siècle dernier, Picasso, Vlaminck, etc., qui ont dit « mais c'est formidable, etc. » Mais, bien sûr, ils n'avaient pas de connaissances de l'utilité et de la fonction de ces objets. Donc, ils les ont considérés comme des œuvres d'art ou comme des œuvres intéressantes. Les musées d'ethnographie les ont exposés comme des curiosités, mais on ne les a jamais élevés au niveau le plus haut, le plus noble de l'œuvre d'art. Ce n'est venu qu'après. Et aujourd'hui, il y a ce mouvement de retour de certaines œuvres qui ont été spoliées et je trouve que c'est une bonne chose d'ouvrir une nouvelle forme de coopération pour rendre leur noblesse à ces arts qu'on a dit premiers. Et à l'époque, c'est vrai que le système colonial ne cherchait pas à mettre en valeur les cultures autochtones puisque c'était des peuples qui étaient là pour être écrasés, dominés et leur identité n'était pas faite pour être mise en valeur. Donc, il y avait cette ambiguïté. Il y avait quand même des gens que ça intéressait et qui trouvaient ça beau. Mais le génie africain était méprisé. On cherchait des influences extérieures. On disait « Ah oui, mais là, c'est l'art égyptien, là, c'est l'art japonais. » Des absurdités complètes. Un sculpteur africain dans sa forêt lointaine, quand il crée une œuvre merveilleuse, elle naît de son esprit, de son génie. Et il n'y a pas à chercher autre chose. Donc là, le système colonial était en but et tombait face à ces contradictions. Il ne pouvait pas dire « C'est merveilleux » alors qu'on allait détruire en fait une culture. Est-ce que des travaux comme les vôtres peuvent aider certains africains à mieux valoriser leur patrimoine et leur richesse culturelle et artistique ? Mais certainement, on se heurte à un seul problème, par exemple, c'est le prix du livre, tout bêtement. C'est-à-dire qu'un livre, comme c'est des tirages assez limités, ça coûte cher et à la revente, ça coûte très cher. Donc, un livre qui va coûter 30 euros, c'est une somme énorme pour un jeune lycéen au Togo ou au Bénin ou en Algérie. Vous voyez, le prix du livre est un problème. Mais justement, ce qui remplace, ce qui compense ça, c'est la télévision, les médias, les réseaux où finalement, pour un tout petit abonnement, on peut accéder à beaucoup de connaissances. D'accord. Donc, vous pensez que la technologie peut être mise au service de l'art ? Certainement. Il y a une demande et on voit aujourd'hui que comme l'art, tout court, l'art contemporain, est actif dans le pays où je vis, le Togo, j'allais dire dans mon pays, mais c'est mon pays aujourd'hui. Il y a des peintres et des sculpteurs, hommes et femmes, il y a des auteurs, des autrices. Tous ces jeunes se rencontrent, voyagent quand ils arrivent à avoir un visa. Vous voyez, donc, c'est une grande ébullition, il y a une grande marmite culturelle africaine et je pense que ici, c'est exactement la même chose. D'accord, c'est justement parmi les raisons qui vous ont ramené ici en Algérie, c'est la vente de votre, enfin, la vente des cas, la présentation du livre, même s'il y a eu des écrits de presse. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir cette jonction entre l'art nord-africain en général, l'algérien en particulier, et celui du sud du Sahara ? D'abord, aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique serait coupée en deux, un peu au niveau des épaules, entre Maghreb et puis Afrique subsaharienne, Afrique centrale. Je crois qu'il y a des liens très anciens qui existent, on l'a vu par l'archéologie, par la préhistoire, par l'archéologie, que Carthage envoyait des choses au cœur de l'Afrique, que l'Afrique fabriquait, l'Afrique subsaharienne fabriquait des outils, des poteries qui étaient exportées dans tout le continent et même en Europe. Donc, il y avait des liens où les écritures, vous voyez, les écritures Touareg, voyage de la Kabylie jusqu'au sud du Niger, c'est à peu près les mêmes caractères qu'on retrouve dans l'alphabète à Mazirte. Donc, il y a des liens millénaires et il y a eu des liens très forts à l'époque des combats contre le colonialisme où il y avait une véritable unité africaine. Après, bien sûr, quand on n'a plus un ennemi commun, c'est difficile de se rassembler. C'est peut-être à ce niveau-là que l'Union africaine a du travail à faire avec toutes ces frontières compliquées, avec tous ces systèmes compliqués. Mais en tout cas, l'art est là, et l'art est quand même un merveilleux moyen de communication. Et déjà, dans le système des arts premiers, les masques, par exemple, sont des formes d'écriture, ce sont des danses qui font un discours qui s'adressent à l'auditoire pour transmettre un message. Donc, l'art ancien, l'art actuel, contemporain, très actif. Il y avait la Biennale de Dakar il y a quelque temps, il y a des salons partout, il y a des musées qui s'ouvrent, il y a un grand musée qui s'ouvre à Lomé, dans l'ancien palais du gouverneur allemand. Tout ça fonctionne bien. Il y a toujours un manque de crédit, il y a toujours des petits problèmes, mais je crois qu'il y a une unité de ce désir de communiquer entre les différentes cultures d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord, certainement aussi, et puis tout ça, ça se touche. C'est merveilleux, c'est passionnant ce qu'on va raconter. Pierre Amrouch, bonjour, merci, on va continuer le débat avec vous dans la deuxième partie pour replonger dans une autre histoire, c'est celle de votre famille et notamment de votre père, donc Jean Amrouch. Restez avec nous, on va revenir dans quelques minutes. Dans cette deuxième partie, donc Pierre Amrouch, on va faire la jonction entre l'histoire de la colonisation dont on parlait tout à l'heure et votre histoire familiale, votre présence en Algérie est expliquée entre autres par une visite dans la maison familiale à Iril Ali. Alors, qu'est-ce que cela vous rappelle en gros avant d'entrer dans l'histoire de votre père ? Ah oui, alors Iril Ali où mon père est né en 1906, en hiver, et ma grand-mère Fatma raconte dans ses mémoires qu'il y avait tellement de neige qu'elle a accouché à la maison, pas question d'aller à Agbou, voilà, elle a accouché avec l'aide des femmes du village. C'était pas son premier accouchement, elle avait l'habitude, c'était une femme rude et courageuse, c'est pas ça qui devait lui faire peur. Donc, oui, il est né dans une grande maison qui avait été construite par mon trisaïeul, c'est-à-dire mon arrière-arrière-grand-père, qui est le premier membre de la famille qui a été au contact avec les Français, puisqu'il s'engage comme spi, et il fait la bataille, il participe au siège de Sébastopol. Donc, voyez, on est au milieu du 19e siècle, et après il rentre au pays, c'est un personnage qui était respecté, et il se fait construire une grande maison par des maçons italiens. Vous voyez, déjà, des échanges, on est au milieu du 19e siècle, en pleine cabillie, et c'est des maçons italiens qui construisent la maison. Voilà, alors cette maison, je la connais bien, malheureusement, avec le temps, elle est tombée en ruine, et j'essaye de la racheter pour y faire plutôt un lieu de mémoire, non, un lieu de mémoire pour la culture cabile, et bien sûr, mes ancêtres directs. Donc, je suis retourné là-bas, j'y suis allé plusieurs fois. La première fois que je suis allé là-bas, c'était quand j'étais tout enfant, puisque j'ai des photos d'Iri Lali, avec mes grands-parents, Fadma et Belkacem, en 1952, 1953, voilà. Donc, je connais bien le coin. Et puis, ils ont fait, les jeunes du village et l'association culturelle Taos et Jean-Amrouche, ont fait une grande statue de mon père, qui est magnifique, qui est élevé au cœur du village. Oui, oui. Donc, là, ça nous amène à parler de votre père, puisque c'est le soixantenaire de son décès, et c'est le soixantenaire aussi de l'indépendance. On a beaucoup parlé de sa contribution à la culture berbère et Kabyl en particulier, mais on a rarement parlé de sa contribution aussi, de son rôle aussi, de militant pendant la guerre de l'indépendance. Alors, on sait par exemple qu'il a plaidé la cause de l'indépendance, même s'il n'était peut-être pas apparenté à un parti politique, mais dès le début des années 40. Oui, parce que, bon, conscient de la misère qui a régné dans la population algérienne à l'époque coloniale, et tout particulièrement dans ses villages kabiles. En 1943-1944, il a l'occasion de quitter Tunis pour venir à Alger. Et là, il est présenté au général de Gaulle par l'intermédiaire d'un grand écrivain français, André Gide. Qui a beaucoup vécu en Algérie, d'ailleurs. Qui a beaucoup vécu en Algérie. À Biscra notamment. À Biscra. Et qui, en fait, André Gide a fui la France de Vichy. Il est venu chez mes parents à Tunis, qui l'ont hébergé quelques temps. Puis, quand de Gaulle est arrivé à Alger, Gide l'a rejoint à Alger. Et à Alger, il a dit, à De Gaulle, voilà, il y a un jeune, il y a un poète, un professeur berbère qui est à Tunis et qui a des choses à vous dire. Donc, il a eu un entretien avec De Gaulle où il lui a dit déjà, à l'époque, que l'Algérie ne resterait pas française. Ce qui était vraiment une profanation terrible, une obscénité de dire ça. Bon, De Gaulle l'a certainement bien écouté puisque ultérieurement, dans certains de ses discours, il avait commencé à laisser pointer des ouvertures. et donc, il essaye, et donc, mon père, écrit un article pour la presse. L'Algérie restera à la presse. Nous sommes en 50... On est en 40... On est en 44. 44. En 44. Donc, juste avant la libération. Avant, au moment. Et puis, l'article est bien sûr interdit. Ce n'est pas qu'il est interdit, c'est que personne ne veut le publier. Voilà. Surtout ça. C'était tabou. Voilà. C'est un tabou total. L'Algérie, c'est la France. Et il ne sera publié qu'en 46 sous un autre titre qui est L'Afrique restera-t-elle française. C'était déjà moins violent. Moins violent, oui. Mais dans le même temps, il est en contact avec beaucoup de futurs nationalistes dont Ferrat Abbas. Abbas qui, pendant longtemps, a cru que l'intégration était possible. Mais qu'il a compris que ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Et son ami Amrou, je pense, la même chose. Donc, ils sont déjà en contact. Ils lui corrigent des textes, etc. Enfin, on a des documents qu'on va publier avec Tassadith Yassine très prochainement. Ah, c'est bien ça. Alors, il est déjà totalement pris par cette question. Et quand la guerre éclate, en 54, ça deviendra son obsession majeure. C'est de parler de l'Algérie, de parler de ce qui s'y passe. Et cela, dans tous les articles qu'il a publiés ou qui ont été interdits, vous voyez, très régulièrement, il a dû changer de journal parce que le journal avait reçu des menaces, des insultes, etc. On disait, non, non, un article d'Amrou, s'il vous plaît, pas la peine, on ne veut pas d'ennuis. Et il reste en contact avec le général de Gaulle quand de Gaulle quitte le pouvoir. et il lui parle de l'Algérie et de Gaulle lui dit, mais ne vous en faites pas, je sais, je vous comprends, je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Parce qu'il était dans l'opposition à l'époque. Il n'était pas dans le pouvoir. Il n'était pas au pouvoir. Et il dit, puisque je n'ai aucun pouvoir, n'en parlons pas, ce serait néfaste. Mais dès qu'il revient au pouvoir, ils reprennent contact. Et en fait, Justement, avant d'arriver à cette période-là, parce qu'il est crucial pour les téléspectateurs, notamment la jeune génération qui ne connaît pas cette facette de son histoire, il continue à faire son œuvre. Donc c'est lui le précurseur des grands entretiens culturels à Radio France. Bien évidemment. Mais tout en gardant un œil sur ce qui se passait en Algérie. Oui, il est resté journaliste. Par exemple, donc en 1944 à Alger, il s'occupe de la radio de la France Libre, etc. Il participe à tout ça. De retour en France, ici, il est directeur des éditions Charlot. Edmond Charlot, c'était la grande librairie d'Alger, le grand éditeur, publié Camus, Robles, etc. Donc, il crée une revue littéraire qui s'appelle L'Arche. Il la crée avec André Gide, avec la bénédiction des autorités du général de Gaulle en particulier. et à la libération, il part en mission d'abord en France pour couvrir les événements de la libération. Et puis, il s'installe à Paris avec sa revue littéraire. Il commence ses grands entretiens avec Paul Claudel, André Gide, François Mauriac, l'italien Giuseppe Ungaretti et beaucoup d'autres gens. Et même avec Katebiassine, justement. Et beaucoup, bien sûr, avec Katebiassine et puis rencontre Jean Sénac. Il avait une émission qui s'appelait Des idées et des hommes qui était vraiment le foyer culturel à la radio. C'était très important. Tout en menant son combat pour la défense des Algériens contre la torture, contre les camps d'internement, contre tout ce qui s'est passé. Et puis, il devient l'intermédiaire entre De Gaulle et le FLN. Pardon, avant De Gaulle déjà, je pense en 1956, il entre en contact avec la délégation du FLN en Tunisie. Ah oui, parce qu'il les connaît. Il en connaît beaucoup. Il avait des liaisons avec Farhat Abbas, bien entendu, mais aussi avec Krim. Elle était très proche de Krim al-Qasem. Il s'entendait très bien et Ben Taubal, enfin, beaucoup de gens, ils connaissaient toute la... Je crois qu'ils participaient à leur réunion. Donc, c'était vraiment un frère. Et d'ailleurs, il s'est défini comme ça. Il a dit je suis un félaga d'honneur. Voilà. Donc, il est... Justement, de cette période-là, je crois qu'il a même lu un texte à la radio qui lui a valu énormément de problèmes. C'était en 56, 57. 58, quand il est chassé de la radio. Ça, c'est 59, ça. Oui, 59. 59, c'est 59. Par Debré. Oui, oui, c'était 59. Mais, ah oui, il a eu des tas de problèmes avant. En fait, toutes les semaines, il y avait des gens qui ne nous parlaient plus. Vous étiez à des... Bouddhé, quoi. Ah, on était des parias. Des parias. Et, bon, mais moi, à l'école, je n'avais pas le droit de dire si mon père était là, s'il était où il était, etc. Il y a eu des questions de sécurité importantes, déjà. Bon, voilà. On vivait dans la guerre d'Algérie en permanence. Bon, c'était comme ça, il fallait l'accepter. De toute façon, on était tous farouchement pour. Donc, c'était un militantisme dès la petite enfance. Oui, donc, il a ses liens très tôt avec des gens qu'il a rencontrés par Ferhat Abbas, bien sûr. Et, nous allons bientôt publier un certain nombre de textes. Justement, on n'arrivera parce qu'après, il y a eu les fameuses rencontres et les fameux échanges avec De Gaulle qui, on l'apprendra plus tard, le chargé de nouer les liens avec les dirigeants du FLN en prévision des accords divinés. Il y a eu des périodes où, sans doute, les contacts étaient très fréquents. Après, il est certain que la politique de De Gaulle qui a engagé une guerre totale, ça l'a choquée, ça l'a dérangée parce qu'il savait que De Gaulle voulait l'indépendance de l'Algérie mais il ne voyait pas pourquoi il fallait tuer tellement de gens pour arriver à quelque chose qui était évident. C'était comme ça De Gaulle Donc il était convaincu que De Gaulle volait l'indépendance d'Algérie. Ah mais certainement et il en était certain. De Gaulle ce n'était pas par générosité. Oui, bien sûr. C'était pas son affaire. C'est qu'il ne voulait pas, il ne voyait pas. Il ne savait que c'était inéluctable. De quoi ? Parce que par la démographie il voyait que de toute façon si les institutions en Algérie devenaient démocratiques le contrôle total du pays passerait aux Algériens et que les pieds noirs seraient complètement minoritaires. De toute façon Colombie-les-Dues Églises ne deviendra jamais Colombie-les-Dues Mosquées des Églises. Voilà, oui. Donc il était conscient de tout ça mais je crois qu'aussi il détestait la mentalité coloniale. Il était très opposé au grand colonat qui tenait le pouvoir en Algérie qui s'opposait depuis toujours à toutes les réformes. Et à son pouvoir précisément. Et à son pouvoir et cette communauté française d'Algérie il ne l'appréciait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça plus ça plus ça plus le fait que quand même il était je crois pour le droit les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc son but c'était clairement l'indépendance en passant en la faisant passer par un référendum en ayant fait taire à peu près les armes. C'est ce qu'il a fait. Oui mais après beaucoup de dégâts ça a coûté cher en vie humaine. Oui oui. Bien sûr oui oui le plan chale. Justement l'engagement de votre père vous l'avez payé y compris dans votre propre famille puisque votre grand-père maternel s'y était opposé parait-il. Opposé à quoi ? À la position de votre père Ah non mon grand-père Belkacé Ah non vous allez de ma mère Oui votre père maternel Mais bien sûr c'était des pieds noirs alors c'était des pieds noirs libéraux laïcs etc. Mais partaisons de l'Algérie française c'est ça Bah oui partisans de l'Algérie française donc effectivement à partir de 56 à peu près ils nous ont plus parlé Ah quand même voilà carrément ce qui m'a fait beaucoup de peine puisque ce grand-père là comme je partageais avec lui ses passions pour l'archéologie j'ai été très triste mais on a été séparés jusqu'au milieu des années 60 Ah carrément Voilà oui Donc voilà dans ces périgrénations dans ces liens dans ce trait d'union que votre père servait avec l'Alphanie est-ce qu'ils vous ont parlé à la maison est-ce que vous en saviez au moins quelque chose Comment ça ? de ces activités comme étant intermédiaires entre le général de Gaulle Ah si on en parlait ? Non Alors vous savez c'est très simple mon père recevait un coup de téléphone et j'entendais oui oui au même endroit que la prochaine fois Oui Mais en revanche avec lui mais à l'étranger en Suisse j'ai rencontré fréquemment Abderrahman Fares des gens comme ça qui étaient des amis et voilà plus d'autres personnes dont je ne me souviens pas forcément mais pour ce qui était en France tout ça restait absolument très très discret puisque les gens pouvaient être écoutés les gens vous voyez c'était donc ces missions secrètes étaient secrètes bon bien sûr on savait qu'il revenait de Rabat qu'il revenait de Tunis ou d'Italie beaucoup de choses se passaient en Italie à Ramon et en Suisse à Genève voilà donc Est-il vrai qu'il y a eu un certain moment une rupture entre lui et De Gaulle à partir de 58 à partir des grands massacres de 58 59 c'est-à-dire que il se comprenait plus voilà peut-être que De Gaulle était pris par d'autres ou influencé par son entourage qui était quand même très 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 Algérie française c'est le moins qu'on puisse dire donc peut-être qu'il y a eu des périodes où Amrouch et lui n'était pas fait pour s'entendre et tout ça justement on va bien le clarifier dans les textes qu'on va publier avec Tassadit Yassine Oui parce qu'on parle des textes on va parler après du texte de la dernière lettre que De Gaulle a envoyée à votre père avant son décès mais avant cela il y a cette histoire de Radio France lorsqu'on a décédé donc Michel Debrue Premier ministre a décédé d'interrompre soudainement ses émissions à partir de 1959 Voilà donc il a dit je crois que c'était à la suite d'un article intitulé La France comme mythe et comme réalité qui a dit bon ben celui-là on ne va plus le payer on le chasse et quand De Gaulle l'a appris pas tout de suite mais pas mal de temps après il a réintégré mon père à la radio mais enfin il était déjà très malade je crois Donc De Gaulle n'était pas d'accord Non 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 il n'était pas d'accord avec ça C'est quand même une position je dirais bizarre de certains dirigeants français parce que il y avait d'autres intellectuels qui eux français totalement Jean-Paul Sartre et d'autres qui étaient franchement pour l'indépendance en Algérie n'ont pas subi les mêmes les mêmes répression la même répression pourquoi ? Mais sans doute est-ce qu'on considérait que la plume de Jean-Ambrouche était plus violente plus virulente Mais ce n'est pas par ses origines par hasard parce qu'il y a des écrits par exemple des gens qui disent on vous a nourri on vous a formé et là vous vous retournez contre nous Bien sûr oui oui tu mors la main qui t'a nourri oui mais ça tout le temps c'était mais voilà c'est ça les voleurs de feu comme lui on les pourchasse bien sûr si ça avait été monsieur Dupont le discours n'aurait pas été reçu de la même façon mais parce que c'était lui ça blessait d'autant plus fort ses ennemis en revanche en revanche ça parlait et on a des lettres qui en parlent dans les prisons les combattants incarcérés écoutaient ses émissions lisaient ses articles c'est Abdelrahman Fares qui lui dit ça puisque Fares était en prison aussi à un moment et il lui dit mais voilà tout ce que tu écris est lu par les frères oui donc effectivement ça aurait pilé certains quand ça faisait plaisir à d'autres donc sa voix portée en fait c'est surtout ça sa voix portée donc il pouvait faire la jonction entre les indépendants et les stagériens et leur soutien français voilà donc c'était et puis à la fin donc au début des années 60 il est tombé malade est-ce qu'il avait joué un rôle dans les accords d'Evion enfin dans la série des négociations qui ont abouti à Evion 1 et Evion 2 ah oui absolument et ça on a les comptes rendus il a écrit donc des notes sur les entretiens sur les préparatifs pour l'Elysée il a écrit des notes pour Tunis pour le roi du Maroc aussi oui il était au coeur de tout ça c'était pas lui qui décidait mais il avait le pouvoir de faire des propositions connaissant aussi bien un camp que l'autre puisque finalement il était autant français qu'algérien et puisqu'il a dit l'Algérie est l'âme de mon esprit la France est l'esprit de mon âme il avait du mal à se couper en deux il a dit je me suis engagé pour la France tout autant que je le suis pour l'Algérie donc il ne pouvait pas copier cette part en deux et comment il a vécu l'annonce des accords des viands puisqu'il était encore en vie quelques semaines avant son décès il a reçu une lettre de De Gaulle le général lui a fait porter une lettre par je pense par Bernard Tricot qui devait être à l'époque secrétaire général de l'Elysée qu'il a déposé à la maison où il a su que il a su que oui De Gaulle savait qu'il était mourant mais donc il a informé mon père de l'accord qui vient d'aboutir c'est ces termes et il lui dit voilà votre long combat vient d'aboutir voilà donc clairement De Gaulle était pour cet accord peut-être qu'il aurait voulu autre chose mais il était pour cet accord et il a toujours été de l'avis de mon père qu'il fallait sortir de cette situation coloniale il n'y avait aucun bon moyen d'en sortir c'était impossible mais voilà c'était ça et comment il a vécu cela si vous vous rappelez ou s'il y a des écrits ? franchement je ne m'en souviens pas j'étais là bien sûr j'avais 13 ans je voyais que mon père était malade puisqu'on habitait ensemble mais j'essayais aussi d'avoir ma vie d'enfant donc je ne peux pas vous dire vraiment mais il était là il avait encore des visites il avait encore des contacts voilà je pense que ça a été le bonheur ultime de sa vie assez courte puisqu'il a 56 ans quand il meurt le bonheur ultime de savoir que voilà l'Algérie serait indépendante serait indépendante et très bientôt très très vite le hasard a fait qu'il décède le 16 avril je crois et ici en Algérie on fête une date le 16 avril donc on l'appelle le jour du savoir mais c'est en souvenir de la mort de quelqu'un d'autre donc de Ben Badis qui est mort le 16 avril 1940 et après l'indépendance les Amroch en général ont été je dirais oubliés malgré le fait qu'une certaine élite s'en souvienne est-ce que ça vous a marqué dès le début ? bon il est vous étiez en fond d'accord mais après non comment dire vous savez il a été oublié autant en Algérie qu'en France en France un petit peu moins pour des raisons littéraires puisque le travail qu'il a fait sur Claudel sur Gilles sur Mauryac ça reste d'actualité pour tous les chercheurs tous les thésards etc et tous les étés c'est une matière première importante tous les étés France Culture repasse un entretien donc Jean Amroch reste présent dans la culture française mais pas en tant qu'Algérien en tant que journaliste littéraire français en tant que militant je crois que les Algériens ignorent en général ce qu'il a fait ses amis qui ne l'auraient pas ignoré Krim Belkacem il a été assassiné comme tant d'autres donc peut-être que si Krim avait été au pouvoir peut-être qu'il aurait il aurait parlé plus souvent de Jean Amroch mais bon vous savez chaque chose viendra en son temps et quand il y aura la publication des textes les gens pourront voir qu'il a été un vrai militant de l'indépendance très tôt qui s'est battu pour elle sans aucune ambiguïté et qu'il a il est totalement imprégné et de sa culture berbère et de cette pensée de son algérienisme puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'Algérie politique il meurt au moment où elle naît justement je vous pose la question parce que même votre tante tant que Margarete ou Sarah Barouche a subi un peu cet ostracisme là et que ce n'est pas parce qu'ils sont de chrétiens religieusement je veux dire confessions chrétiennes écoutez je pense que oui je pense que oui que c'est difficile de comprendre qu'on puisse être chrétien et algérien et pourtant vous n'êtes pas des arrivistes vos aïeuls ne sont pas venus du Liban ou de Paris ou de New York mais finalement pour être un bon algérien est-ce qu'il faut être musulman regardez les harkis ils étaient musulmans tous absolument alors expliquez-moi donc voyez Pierre Odin qui était militant algérien tout à fait oui donc s'attacher à la religion des gens d'abord très souvent ils ne l'ont pas choisi vous n'avez pas choisi votre religion moi non plus il n'y a que les prophètes qui choisissent leur religion mais comme on sait ils sont uniques donc reprocher à un individu sa religion pourquoi j'en parle parce que pour les jeunes générations qui ne savent pas moi j'étais pas encore né mais il y a eu un incident en 1969 donc Taousa Amroch devait chanter à Alger au Pan-Africain au festival Pan-Africain elle a été empêchée et l'histoire remonte maintenant elle dit qu'essentiellement par rapport à cette histoire-là d'autant plus qu'elle a fait partie de l'Académie Berber deux ans auparavant oui je crois alors oui il y a 55 ans d'abord je crois que c'était une femme d'abord oui alors une femme algérienne même s'il y en avait quand même il y en avait quand même quelques chanteuses algériennes mais pas trop il y a eu des femmes dans la révolution bien connues mais pour les quelques-unes qui sont connues il y a des centaines qui ont participé et qui n'ont même pas été reconnues alors qu'elles ont été arrêtées violées etc elles n'ont même pas fusillé on n'en fait même pas des chahides mais oui elle a payé le fait d'être une femme d'être une femme volcanique cabile en costume cabile et puis chrétienne et aussi de nationalité française enfin chrétienne elle est née chrétienne française elle est née française on ne peut pas lui reprocher ça c'est comme ça ça fait partie de son ça fait partie de son personnage ça fait partie aussi de sa liberté d'expression 60 ans après l'indépendance il n'y a qu'une seule à mon connaissance institution qui porte le nom de Taos Amrouj donc c'est la maison de la culture de Bijaya après un combat un long combat mais je pense qu'il n'y a aucune institution qui porte celle de votre père est-ce que ça serait souhaitable aujourd'hui oui alors si il y a quand même une école Jean Amrouj à Eril Ali qui est inaugurée je crois en 65 en présence de Grimbel Kassem vous voyez mais c'est les cabiles locaux dissidents du pouvoir qui ont fait ça non il n'y a aucune ni en Algérie ni en France alors en France il y a une petite ruelle à Blois et peut-être une autre ailleurs mais c'est tout il n'y a pas d'école il n'y a pas de lycée pour des gens qui ont tellement oeuvré pour la littérature française c'est tout simplement une honte et en Algérie pareil parce que je rappelle juste pour les jeunes générations aussi que c'est à mon avis après Bensdira et Boulifa le premier a été des recueils de poèmes cabiles c'était en 1939 je crois oui bien sûr les chants berbères les chants berbères de cabile traduits en français voilà et puis après on a refait une édition avec Mouloud Mamri il y a une vingtaine d'années et Tassad et Yassine on a repris tous les textes pour les mettre en français et en cabile avec les documents d'époque et puis oui bien sûr il mérite tout ça il devrait il devrait y être mais c'est un un personnage ce sont des personnages qui sont hors du commun donc voilà sans doute s'ils avaient une autre religion peut-être qu'ils seraient plus mis en avant écoutez l'important c'est que peu à peu les choses évoluent l'important c'est qu'on puisse publier les textes et qu'ils soient accessibles le reste l'histoire jugera non parce que j'en parle parce que là il y a un discours ambiant en Algérie qui parle de la réconciliation du rapprochement des Algériens et probablement ça ferait peut-être plaisir de voir aussi des personnages de cette trempe là réhabilité oui je serais enchanté qu'il y ait un lycée en Algérie qui porte son nom leur nom bon peut-être que dans 10-20 ans ça sera plus plus facile il faut enterrer certaines générations dont la mienne et que ça sera plus simple pour la postérité vous venez de parler d'un livre en préparation donc il y aura quoi dans ce livre en gros on aura la primeur de l'avoir il y aura plusieurs volumes d'abord nous allons publier des lettres donc ce qui a les correspondances avec le général de Gaulle par exemple avec François Mauriac tout ça le plus de lettres possibles concernant l'histoire directe de l'Algérie et aussi un deuxième volume où nous allons publier des textes inédits compte-rendu d'entretien politique justement pendant la guerre d'indépendance et un troisième volume encore avec d'autres textes plus directement littéraires parfois plus anciens puisque finalement avant d'être journaliste il a été longuement professeur et semble-t-il un professeur exceptionnel puisque le grand écrivain qui vient de nous quitter Albert Mémy qui a été son élève au lycée Carnot de Tunis dans son livre La statue de Selle décrit son professeur sous le nom de Marou et c'est Jean Amrouge un portrait magnifique où il parle déjà du problème de l'identité sur lequel Mémy a beaucoup écrit aussi voilà donc des textes de cette époque-là et ultérieurs l'objectif mon objectif c'est de publier tout ce qu'on peut publier c'est pour ça que je fais trier ça fait trois ans déjà que je fais trier les archives pour après ça pouvoir les déposer dans un lieu dans un même lieu et en attendant publier le plus de choses possibles voilà que les gens aient la matière et après ils peuvent travailler ils peuvent travailler dessus et bien merci beaucoup à Pierre Ambrouge ça a été un plaisir de vous recevoir on aurait aimé continuer plus et j'espère qu'on va vous recevoir une autre fois chers téléspectateurs ainsi s'achève ce numéro de regard en espérant vous revoir une prochaine fois avec un autre illustre invité bonne soirée merci merci chers téléspectateurs Sous-titrage ST' 501